Les économies d'Afrique subsaharienne ne retrouveront pas leur dynamisme d'avant la pandémie de Covid-19 en cette année 2023. La croissance devrait s'accélérer légèrement pour ressortir à 3,6% en 2022 et 3,8% en 2023 d'après les dernières perspectives économiques mondiales de la Banque mondiale. Quant à la progression du revenu par habitant, elle ne devrait être que de 1,2% en moyenne dans la région subsaharienne pour les années 2023-2024. La croissance des pays de l'Afrique subsaharienne tournera autour de 2-3% cette année. Je pense que c'est une croissance assez molle, d'autant qu'on sait les défis majeurs et importants que l'Afrique doit faire face, dont notamment la lutte contre la pauvreté, le développement et aussi les nouveaux enjeux comme le développement durable. Donc je pense que bien évidemment, il faudra essayer de booster cette croissance et cette croissance sera boostée par un objectif de diversification et aussi d'intégration régionale plus important. Je pense qu'on a intérêt non seulement à développer l'économie locale, mais aussi de se tourner vers les pays européens qui eux aussi ont intérêt à échanger avec nous pour avoir une croissance mondiale plus aboutie. Dans les trois plus grandes économies de la région d'Afrique subsaharienne, la croissance devrait atteindre 2,5% en 2022 et 2,8% en 2023 au Nigeria, tandis qu'elle s'accélérera à 3% en moyenne en Angola. En Afrique du Sud, la croissance devrait être freinée par des obstacles structurels et le lourd endettement du pays. Pour les pays comme l'Angola et le Nigeria, je pense aussi que l'idée est surtout de booster leur croissance et pour moi, je préconise une solution, c'est une intégration plus aboutie des pays, non seulement en Afrique du Sud, de l'Est, de l'Ouest et du Nord, mais aussi l'intégration régionale du continent africain dans son ensemble pour vraiment redynamiser et vraiment avoir un commerce intra-africain important qui va permettre de booster notre croissance. Bien évidemment, cela impose aussi de travailler en coopération avec les pays qui eux ont les compétences parfois et aussi la main d'oeuvre et la technologie. L'institution de Bretton Woods alerte sur les risques qui pèsent sur ces prévisions de croissance en Afrique subsaharienne. Elles sont plutôt orientées à la baisse car pouvant être freinées par la pauvreté, l'insécurité alimentaire, la hausse des prix des produits alimentaires et les tensions géopolitiques qui pourraient peser sur la demande des consommateurs.